C'est bien certain que nous n'en sommes pas ressortis et qu'on n'est pas prêts d'en sortir. Mais il faut bien commencer un jour. Donc on s'appelle à la tâche avec courage. Nous avions vu la dernière fois l'histoire, la vie, la carrière de Jean Madiran et de Michel de Saint-Pierre. Comprenons que je ne suis pas en train de régler des comptes personnels. Ces gens-là, je ne les connais pas, je n'aurais jamais parlé, donc je n'ai absolument aucun sentiment vis-à-vis d'eux. Ensuite, je ne suis pas là pour les juger non plus. On n'est pas là pour juger les bonnes intentions parce que plus on étudie de près, si vous voulez, le parcours de Jean Madiran, on peut être convaincu que cet homme-là, au départ, était vraiment de bonne volonté. C'était quelqu'un qui voulait le bien, qui a défendu l'Église de tout son cœur. Donc, attention, ils ne sont pas sans mérite. Michel de Saint-Pierre, lui, c'est différent, c'est un cas à part. Mais pour les autres, c'était vraiment des hommes de bien, des hommes de bonne volonté. Donc, qu'on ne se méprise pas sur mes propos. Mais la bonne volonté, les bonnes intentions, ça ne fait pas tout. Le problème, c'est qu'ils ont adhéré à des maîtres qui les ont précédés, et surtout à un maître qui les a précédés, qui est Charles Maurras et qui a tout faussé. Charles Maurras, je me le garde pour la fin. On garde toujours le meilleur pour la fin. Donc, pour l'instant, j'essaye de vous montrer les conséquences catastrophiques de Charles Maurras dans les intelligences de Jean Madiran, Louis Salron, Jean Housset, etc. Et après, nous verrons pourquoi toute cette pensée catholique, comme l'a repris l'abbé Lefebvre dans sa revue, est complètement faussée. Ce soir, donc, nous allons parler de Louis Salron, dans un premier temps, qui est... non, pardon, Louis Salron, on verra après. Donc, d'abord, parler de Jean Housset, parce que Jean Housset est le plus important. C'est lui qui est à l'origine, vraiment, d'itinéraire avec Jean Madiran. Mais Louis Salron vient aussitôt après. Donc, Jean Housset fonde, en 1946, avec Jean Masson, la cité catholique, sous l'inspiration du père Valet. Donc, le père Valet, la plupart d'entre vous, on a entendu parler, c'est ce jésuite espagnol qui a créé une congrégation des pères coopérateurs du Christ-Roi, dont l'apostolat principal était des exercices de Saint-Ignace. En France, le père Valet a appelé... a fondé la communauté des Chabeuils. Évidemment, vous comprenez qu'au départ, tout cela est excellent, est fait dans un esprit excellent, dans l'esprit des exercices de Saint-Ignace. Donc, là encore, il n'est pas question de critiquer les bonnes options, les bons collaborateurs qu'il y avait au début. Tout cela était effectivement excellent et promettait d'être excellent. malheureusement, ça n'a pas été le cas. Mais au moins, au départ, il y avait des éléments qui pouvaient faire espérer que ça s'arrêtait très bien. Alors, au temps de la guerre à Vichy, Jean Housset fait partie de Jeunesse Légion. Là encore, je ne critique pas, j'informe, c'est tout. Jean Housset est un auteur engagé. Ses premiers travaux étaient fréquemment recommandés par l'Action Française, quotidienne, et Charles Maurras. Autre fait à noter, au Congrès des étudiants d'AF de Lyon, Charles Maurras désigne Jean Housset comme l'un des plus sûrs continuateurs de son oeuvre intellectuelle et morale. Donc, fort de cette recommandation du maître, vous voyez, ils ont voulu toujours rester fidèles à Maurras. Comme d'autres qui ont été recommandés, loués par un certain archevêque, eh bien, veulent rester fidèles jusqu'à la mort de cet archevêque. Quoi qu'il ait pu dire, quoi qu'il ait pu faire. Bon, Jean Housset, c'est exactement ça. C'est fidélité à Maurras jusqu'à la mort. Après la guerre, Jean Housset fonde le mouvement qui deviendra bientôt célèbre sous le nom de cité catholique. Puis qui va se transformer en office international. qui, ensuite, va encore se transformer en s'appelant Ictus. Et vous verrez qu'à chaque étape, eh bien, on a un pas de plus dans le libéralisme et le modernisme. Bon, Ictus, ça veut dire Institut culturel et technique d'utilité sociale. Remarquez la simplicité des intitulés du mouvement. Autant au départ, c'était vraiment la vérité, cité catholique. C'est clair, ça claque comme un drapeau. C'est précis, on sait où on est. Ictus, on ne sait plus du tout où on est. Puis alors, quand on vous le développe, Institut culturel. On n'est plus dans un combat pour la cité catholique. On est institué pour un combat culturel et technique qui est d'utilité sociale. C'est une grosse soupe où il y a n'importe quoi sauf la vérité. Par sa revue Verbe, donc là, on parle de la cité catholique, au départ, par son cours des cadres, par ses ouvrages et par ses congrès de Lausanne, dans le canton de Vaud, Jean Housset a été pour des générations catholiques de droite d'après-guerre un maître à penser. C'est la grande référence. Donc, tous ceux qui résistaient d'une manière ou d'une autre, mais qui militaient pour essayer de défendre les valeurs d'ordre naturel et catholique, se retrouvaient à Lausanne tous les ans, autour de Jean Housset, Jean Magirand, et les écrivains d'itinéraires. Son livre fondamental, c'est la Bible de tous les mouvements de jeunesse et encore aujourd'hui, de toutes les associations de la fraternité et assimilées et de toute la nébuleuse, c'est Pour qu'il règne, de Jean Housset, la grande référence que Monsignan Lefebvre l'avait préfacée déjà en 1956. Donc, très souvent, on ne va pas pouvoir plus loin et j'en ai fait moi-même l'expérience étant au MJCF dans ma jeunesse, donc il fallait absolument lire Pour qu'il règne. Le premier livre qu'on vous mettait dans les mains quand vous arriviez dans ce mouvement, c'était Pour qu'il règne de Jean Housset et on insistait bien. Donc, voilà. C'est toujours, si vous voulez, les auteurs qui se recommandent les uns les autres et qui nous nous enferment, si vous voulez, dans un certain réseau. Jean Housset, c'est la peau de chantre, si vous voulez, de ce qu'il appelle l'action capillaire. agir par capillarité. Le capillaire fait référence aux vaisseaux sanguins. Les vaisseaux capillaires sont les tout petits vaisseaux qui arrivent aux extrémités nerveuses, qui arrivent sous la peau. Donc, ce ne sont pas les grosses veines, les grosses artères, mais il s'imaginait pouvoir imprégner la société française par capillarité. C'était une grande illusion avec sa grande théorie des mille hommes. Jean Housset disait tout le temps avec mille hommes, je vais transformer la France. C'est totalement absurde. Ce n'est pas mille hommes qu'il faut, c'est un seul homme. Il n'a pas besoin de mille hommes. Il n'a besoin que d'un seul. Et sans lui, mille hommes, trois mille hommes, cent mille hommes, un million d'hommes ne peuvent rien faire en France. Le seul dont nous avons besoin, c'est le gouvernant. C'est le lieutenant du Christ qui est désigné par Dieu, qui reçoit le pouvoir de Dieu par l'Église pour pouvoir gouverner. S'il n'y a pas ce gouvernant, les gouvernés peuvent se réunir à mille ou plus, ils n'arriveront jamais à rien. Mais cela, Jean Housset ne l'a jamais compris, ne l'a jamais enseigné. Donc, on a entretenu les jeunes qui avaient soif de formation dans cette illusion. Mes souvenirs sont très frais encore. On nous disait, mais vous allez voir, il faut s'engager dans la société et on va y arriver. Il suffit de tout s'y mettre. Totale illusion. Et on a bien vu que, 40 ans après, non seulement ils n'ont pas changé la France, mais par contre, eux ont été transformés en ultra-libéraux, modernistes, hérétiques, et même parfois pour certains, comme le fondateur, Jean Housset lui-même. il a perdu la foi et il ne pratiquait plus. Voilà comment terminer son action capillaire. C'est terrible. Je ne m'en réjouis absolument pas. Ne croyez surtout pas que ça me fasse plaisir que le pauvre Jean Housset ait terminé comme ça. Mais c'est pourtant un exemple terrible pour tout le monde. C'est un échec retentissant. Et bien sûr, personne n'en parle. Personne ne nous a dit attention, Jean Housset, il a fini de façon lamentable. Non, non, il faut toujours reprendre les faux principes de Jean Housset. La revue Verbe qu'il a fondée au départ avait une couverture blanche et jaune aux couleurs pontificales et qui pendant plus de 14 numéros donnait les connaissances de la doctrine politique et sociale catholique. Au début, son mensuel n'avait que 18 pages. Très vite, l'abbé Luc Lefebvre, fondateur donc de la pensée catholique, je vous l'ai dit tout à l'heure, les incita à occuper à ses côtés un local, 13 rue Mazarin, au cœur de Paris. De nombreux messages de félicitations et d'accompagnement furent reçus dans les années 50 et même des encouragements venant de Rome, de Mgr Delacroix qui était substitut je crois à la secrétairie d'État et du cardinal Ottaviani. Donc là, on est dans les années 56-57. Donc, Pidouze est encore vivant. Puis, vint une campagne d'attaque dénoncée dans le numéro 59 d'Itinéraire sous le titre Machination contre la cité catholique. Jean-Vousset a vécu quelques temps à Québec à l'Institut Séculier Saint-Pilice qui avait des ramifications aux États-Unis. Jean-Vousset renonça à fonder en Europe un tel institut malgré ses souhaits à cause justement des manœuvres de l'épiscopat français contre la cité catholique. C'est d'ailleurs entre autres à cause de sa préface pour qu'il règne en 56 que Mgr Lefebvre va s'attirer les foudres de l'épiscopat français et quand il va revenir en France eh bien on lui donnera le plus petit diocèse qui existe c'est le diocèse de Tulle qui est grand comme un mouchoir de poche à cause justement de son engagement aux côtés de la cité catholique. En mai 1963 l'appellation cité catholique se transforme alors attendez accrochez-vous se transforme en office international des œuvres de formation civique et d'action doctrinale selon le droit naturel et chrétien. Ouf ! Fermez les guillements l'affini impressionnant premier titre cité catholique je vous ai dit c'est clair et précis deuxième titre office international des œuvres de formation civique d'action sociale bon j'arrête là parce que c'est trop long ça pour votre discernement personnel pour tous ceux qui sont là et qui m'écoutent sachez que quand vous avez un mouvement une association un journal n'importe quoi qui commence à avoir un titre qui fait 15 pages vous pouvez être sûr que ça c'est l'ennemi qui est là et on cherche pas à comprendre est-ce qu'il va dévier est-ce qu'il est toujours je vérifie non non on part en courant il n'y a pas besoin de vérifier quoi que ce soit on a la certitude que l'ennemi est là et qui va vous entraîner là où vous ne voulez pas aller l'office international c'est la mort de la cité catholique tout simplement et ensuite on va verrouiller les choses quelques temps plus tard avec Trémolette Villers qui va fonder l'ictus qui est encore plus compliqué et qui est encore moins précis et ce mouvement donc d'office international des oeuvres de formation etc va adhérer publiquement officiellement à Vatican II et à la nouvelle messe de Paul VI dans les années 70 et donc dès 69 Jean Madiran quitte l'office ne va plus au congrès et il va prendre des grandes distances avec ce mouvement parce que justement lui il va choisir de défendre la messe à Piscinck et il ne s'entendra plus avec les les dirigeants de l'office international alors que de mars 1960 à l'automne 1969 et bien il y avait un soutien public total exclusif et sans réserve Jean Madiran écrit ça dans itinéraire de juin 1977 page 45 depuis cette date dit Jean Madiran pour ceux de ses lecteurs qui espèrent une action politique la revue itinéraire a eu encore l'occasion de recommander en priorité le congrès de Lausanne et d'une manière générale les divers organismes patronnés par l'office depuis 69 Jean Madiran ne participe plus au congrès car pour lui le combat est en priorité religieux et ce en quoi il a parfaitement raison alors que pour l'office ce combat est avant tout politique et c'est en cela qu'il reste fidèle à Charles Maurras pour qui c'est politique d'abord ce politique d'abord c'est la mort du catholicisme donc nous aurons l'occasion d'en reparler mais je donne des petites indications en passant pour exciter votre curiosité en 1980 le congrès de l'office tenu à Paris est encore plus critique vis-à-vis des intégristes parce que évidemment ils vont devenir des ennemis acharnés des défenseurs de la messe 5-5 ce qui hérisse Hugkérali mais malgré tout Madiran dans l'itinéraire et bien essaye de calmer Hugkérali essaye de temporiser malgré tout en essayant de ménager l'office et Jean Housset donc il ne va plus au congrès de l'office il a compris le problème de l'office et malgré tout vous voyez jusqu'en 1980 donc de 69 à 80 et bien Madiran va quand même essayer de dire oui bon on n'est pas d'accord mais il ne faut pas les attaquer ce ne sont pas nos ennemis etc déjà on voit cet esprit libéral chez Jean Madiran et Jean Housset va céder la place à Jacques Trémolet de Villers qui va changer le nom de l'office de l'office international des oeuvres de formation civique et d'action doctrinale selon le droit naturel et chrétien pour l'ictus l'institut culturel et technique d'utilité sociale Trémolet de Villers est avocat au barreau de Paris en 1967 ancien collaborateur de Tite-Sévin en cours il anima la rédaction de la convention sociabiliste qui est une revue créée en 1977 à Marseille il collabora ensuite régulièrement à la revue permanence donc la revue de l'office qui a fait suite à Verbe il est connu comme défenseur de Paul Touvier c'est l'avocat de Paul Touvier il est rédacteur à la NEF alors ça c'est après 1988 c'est la revue des ralliés de la fraternité Saint-Pierre il se définit comme hostile au modernisme mais favorable donc au champ grégorien reconnaît l'autorité du pape et les textes du concile Vatican II et bien sûr il s'est prononcé virulement contre le sacre des évêques par Monsignor Lefebvre il faut savoir aussi que Jacques Trémolet de Villers donc avant de participer activement et d'être un militant de l'office venait du RPR il était très ami avec Jacques Chirac et le RPR donc on voit très bien la dérive vous voyez de plus en plus dans le libéralisme politique parce qu'au niveau religieux on est parti évidemment très loin de la vérité voilà pour cette triste histoire de Jean Housset et de sa cité catholique qui a fini en ictus autre membre fondateur de la revue itinéraire c'était Louis Saleron Louis Saleron est un des quatre fondateurs lui aussi maurassien universitaire professeur spécialiste des questions économiques et sociales doctrinaire de l'organisation corporative de l'agriculture fondateur avec Hervé Budé et Pierre Casio de la corporation paysanne créée en 1940 donc il commence par des études universitaires en droit en lettres et en philosophie il obtient un doctorat en droit avec une thèse sur un régime corporatif pour l'agriculture chez Louis Saleron il y a des idées vraiment excellentes quant à l'organisation de la société l'organisation de l'entreprise pendant ses études il collabore à la revue universelle qui a été fondée par Jacques Bainville de l'action française mais c'est à la société des agriculteurs de France que Louis Saleron commence sa vie professionnelle disciple de Le Play et dans la mouvement d'action française il fonde dans les années 30 l'union nationale des syndicats agricoles il y en est le délégué général l'UNSA est un des centres d'études où s'élabore une politique agricole très précise en 1937 Louis Saleron publie son oeuvre un régime corporatif pour l'agriculture il y a beaucoup de bonnes idées à prendre dans cette dans cette oeuvre dans ces premières oeuvres de Louis Saleron il prit un certain recul vis-à-vis du gouvernement de Vichy cette attitude lui était dictée par son rejet absolu de la politique de collaboration si bien qu'en 1943 il se retrouva dans la résistance oui parce qu'en 1943 c'est le grand tournant où le maréchal Pétain va justement se tourner vers les plus les plus comment on va dire les plus collaborateurs les plus actifs les plus sous l'influence de Doriot il va séparer de l'amiral Ophan et c'est là il y a un tournant et donc Louis Saleron quitte définitivement Vichy en 1943 à son honneur j'ai sa preuve de lucidité après la guerre Louis Saleron continue toujours son action corporatiste cette fois dans le monde industriel en ce qui concerne particulièrement l'organisation de l'entreprise et les relations capital-travail il veut la diffusion de la propriété privée par des moyens de production il est pour un capitalisme populaire et en cela et bien il heurte à la fois l'idéologie socialiste évidemment mais aussi celle du libéralisme politique de droite ce qui fait qu'il se met toute la classe politique à dos enfin Louis Saleron était un catholique traditionnaliste ami de longue date de Gustave Thibon Gustave Thibon nous en parlerons par la suite parce que c'est aussi un des fondateurs d'itinéraires un grand philosophe de bon ton invité partout dans tous les journées d'amitié française les journées de Chiré les journées même des dominicaines à Fanjot il est allé faire des conférences cet homme là n'a pas la foi il a dit il a écrit qu'il n'avait pas la foi catholique il était très ami donc de l'écrivaine gnostique ésotérique plus ou moins trouble qu'était Simone Veil nous parlerons de Gustave Thibon en détail après mais je précise cela pour comprendre les dérives futures de Louis Saleron avoir des amis comment dire qui pensent mal et bien on est soi-même influencé par ses amis il faut bien choisir ses amis malheureusement être ami avec Gustave Thibon ça ne pouvait pas bien finir et donc évidemment Gustave Thibon la première chose qui va lui faire connaître c'est Simone Veil et donc Louis Saleron est très impressionné par la vie mystique de Simone Veil il est père de douze enfants dont trois prêtres et sur les trois prêtres il y en avait deux à Écône qui ont été ordonnés par mon Seigneur Lefebvre et le troisième qui était Carme à Rome père Joseph de Sainte Marie et un fils de Louis Saleron le concile Vatican II fut pour lui un choc douloureux et il écrivit un livre sur ce sujet la nouvelle messe en 1970 en 1970 là encore quand on arrivait au MJCF après pour qu'il règne de Jean Housset il fallait absolument lire la nouvelle messe de Louis Saleron c'était le livre de référence qu'il fallait lire et dans les priorés c'était pareil je veux dire dans les priorés on insistait beaucoup plus évidemment sur les écrits de mon Seigneur Lefebvre mais après mon Seigneur Lefebvre tout de suite il fallait lire Louis Saleron c'était Jean Madiron Louis Saleron comme s'il n'y avait pas à côté des analyses des théologiens des prêtres qui avaient fait des critiques beaucoup plus pertinentes que ce brave laïc Louis Saleron qui avec ses compétences en agriculture et en économie n'était pas forcément un grand théologien c'est ça la catastrophe de ce milieu tradit c'est que on n'a plus de discernement donc s'il vous plaît la nouvelle messe de Louis Saleron poubelle on n'a pas besoin de lire ce genre de littérature évidemment Jean Madiron va faire des recensions dithyrambiques dans Itinéraire sur ce livre merveilleux de Louis Saleron et tout le monde après il y a un effet de mode comment vous n'avez pas lu le dernier livre de Louis Saleron alors voilà c'est comme ça que se créent les modes et les réputations ce qui ne veut pas dire que le livre de Louis Saleron sur la nouvelle messe est faux il y a de très bons arguments dans ce livre attention c'est pas ce que je veux dire mais il faut arrêter de se référencer à des faux maîtres à des gens qui n'en ont pas les compétences et qui ne sont pas qui ne vont pas assez loin il ne faut pas perdre son temps avec des livres qui vont à la moitié du chemin il faut prendre les bons livres tout de suite il écrit dans d'autres revues que itinéraires il écrit dans Carrefour la nation française les écrits de Paris la vie française la vie catholique présent etc donc c'est quand même intéressant que la vie catholique accepte de publier des articles de Louis Saleron avec la réputation qu'il avait absolument bon je ne veux pas faire de jugement téméraire ou trop rapide mais j'imagine facilement que les articles qu'il écrivait dans l'itinéraire et les articles qu'il écrivait dans la vie catholique n'avaient rien à voir quant au ton et quant au à la teneur quand on fond des articles parce que si Louis Saleron écrivait les mêmes articles dans l'itinéraire et la vie catholique là ce n'était pas possible il y avait quelque chose qui ne fonctionnait pas la vie catholique c'était la revue de l'épiscopat français donc forcément il devait s'adapter à son public et aux revues dans lesquelles il écrivait nous arrivons en 79 et c'est là où on voit que son amitié avec Gustave Thibon va porter ses fruits empoisonnés à partir de juin 1979 une recension très favorable parait dans l'itinéraire sur le premier livre de Jean Borella voilà la charité profanée Louis Saleron est un admirateur de Jean Borella alors Jean Borella pour ceux qui ne connaîtraient pas et bien c'est un gnostique donc un ésotériste chrétien qui a été parfaitement dénoncé et analysé par Jean Vaquier dans les cahiers Augustin Baruel que je recommande à tout le monde s'il ne faut pas lire l'itinéraire il faut lire les cahiers Augustin Baruel c'est beaucoup plus instructif et beaucoup plus formateur voilà donc le premier livre mais absolument ahurissant je l'ai eu dans les mains il faut voir les théories qu'il y a là-dedans c'est à hurler mais voilà Louis Saleron va recommander Jean Borella et sur l'autorité de ce maître et bien on va acheter Borella y compris à Icon j'ai vu moi-même dans les placards de la procure donc pour les séminaristes s'il vous plaît des livres uniquement réservés à la formation des séminaristes j'ai vu des piles entières il y avait 30 à 40 livres de Jean Borella la charité profanée donc ne croyons pas que tout cela est innocent parce que former vous voyez itinéraire Louis Saleron itinéraire recommande Borella à Icon on lit itinéraire donc à Icon on commande Borella pour les séminaristes et vous voyez après les dégâts que ça peut faire dans les prioris avec des prêtres qui ont été formés en lisant Borella Jean Borella donc se situe dans la ligne de René Guénon de Fritschof Chouon qui sont Chouon c'est un disciple de René Guénon mais plus contemporain Guénon c'est le début du 20ème siècle le milieu 20ème siècle et Chouon c'est vraiment la fin du 20ème siècle alors je pourrais dire beaucoup de choses sur tous ces gens là mais dites vous bien que dans les chapelles des priories de la fin des Saint-Piedis et ailleurs dans 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 les communautés ralliées Saint-Pierre etc ces auteurs là ont des disciples partout 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 et il faut le dénoncer mais ça c'est un autre sujet mais là je suis en train de mettre le doigt si vous voulez sur une connexion entre itinéraire et les milieux gnostiques donc dans ce numéro d'itinéraire de 79 Louis Salron suit Jean Borella dans sa distinction de fausse gnose et de vraie gnose parce que la subtilité c'est que Jean Borella est anti-gnostique voyez-vous il se pose en ennemi des gnostiques en se disant lui il est adepte du gnosticisme ce qui n'a strictement rien à voir dit-il voyez donc ces gens là se payent de mots et surtout ils se payent notre tête donc il faut démonter leur sophisme donc tout cela a été remarquablement bien fait par Jean Vaquier et Étienne Couvert dont nous pourrons nous parlerons peut-être plus tard ce qui est à noter aussi au passage et nous reparlerons aussi plus loin de cet auteur parce qu'il a écrit des articles dans Itinéraire et il a collaboré à Itinéraire c'est Marcel Decorte Marcel Decorte est un admirateur de Jean Borella Marcel Decorte c'est un grand professeur de l'université de Malines ou de Liège je ne sais plus c'est Malines ou Liège j'ai un trou de mémoire enfin c'est en Belgique Marcel Decorte qui a écrit des livres remarquables sur la philosophie thomiste un homme extrêmement intelligent donc jouissant d'une autorité intellectuelle dans nos milieux qui est très grande et qui est justifiée parce qu'encore une fois les livres qu'il a écrits sur la philosophie sont remarquables en particulier l'intelligence en péril de mort est une oeuvre absolument fondamentale et bien cet auteur là devient disciple de Jean Borella vous voyez donc ils ont entraîné les gens dans la gnose et cela évidemment il faut le dénoncer Louis Salron Louis Salron voyez-vous ce n'est pas simplement des j'allais dire des soupçons ou des des amalgames que je fais dans le numéro 250 d'Itinéraire Louis Salron va louer explicitement un livre il va faire une recension en louant un livre intitulé René Guénon la contemplation métaphysique donc qu'on ne nous dise pas mais non vous dites oui oui il soutenait peut-être le côté catholique de Jean Borella mais il n'allait pas jusqu'à soutenir Guénon pardon il allait jusqu'à soutenir René Guénon en personne et recommander faire des recensions louangeuses de livres sur René Guénon la contemplation métaphysique donc comprenez luciférienne parce que René Guénon c'est un luciférien vous n'êtes pas au bout de vos surprises je n'ai pas terminé on va aller encore plus loin attention la chute va être plus grande dans 5 numéros suivants numéro 255 d'itinéraire et oui le grand défendeur de la messe Saint-Picin va nous faire les louanges cette fois-ci non plus de René Guénon mais de qui ? de Teilhard de Chardin quand je vous dis que son amitié avec Gustave Thibon 20 ou 30 ans avant va porter ses fruits Thibon qui n'a pas la foi catholique et qui est un gnostique va faire que Salron va devenir gnostique et Teilhard de Chardin est un gnostique luciférien tout comme René Guénon voilà ce qu'écrit donc Louis Salron dans le numéro 255 page 36 d'itinéraire deux points ouvrez les guillemets j'ai toujours beaucoup goûté les écrits de Teilhard dont l'imagination et le lyrisme me séduisent c'est pas la peine d'avoir un QI comme le sien pour être séduit par Teilhard de Chardin je continue j'ai lu pour mon plaisir et je continuerai de lire ce qu'on publiera de lui ni ses extravagances ni son vocabulaire ne me gênent pas plus que me gênent les boursouflures de Victor Hugo ben voyons Victor Hugo qui était sataniste mais ça non ça ne dérange pas Louis Salron je continue chez l'un comme chez l'autre ce que j'aime c'est la puissance créatrice et précisément le côté missionnaire missionnaire du Christ cosmique franchement je continue toute l'oeuvre de Teilhard de Chardin est une mission il est un missionnaire ou si l'on préfère un voyant un voyant luciférien la fausse mystique je continue il le dit lui-même à tout bout de champ dans ses livres plutôt que de chercher en lui un théologien un philosophe ou un savant il faut reconnaître en lui ce visionnaire ce voyant excusez-moi je ris mais c'est triste ce voyant et si on admire son oeuvre l'admirer comme une vision c'est à ce titre que je l'admire quant à moi et l'étude que j'ai faite de son oeuvre a été critique et sereine parce qu'elle délimitait exactement le champ de mon admiration fermet les guillemets voilà ce qui est capable d'écrire Louis Saleron dans le numéro 255 itinéraire voilà ce qui est capable de laisser écrire Jean Madiran dans sa revue itinéraire et c'est ça qui a formé les intelligences de nos anciens fondateurs de Chapelle Saint-Picinque alors vous allez me dire oui mais ils ne sont pas tous adeptes de Teilhard oui mais quand on est capable de laisser passer des choses comme ça dans sa revue ça veut dire que toute la revue est contaminée par un virus et ce virus a contaminé toutes les intelligences qui ont lu cette revue pendant des années même si effectivement les lecteurs d'itinéraires n'adhéraient pas à Teilhard et au moins cet esprit là libéral si vous voulez flou imprécis et bien a été diffus dans toute la revue sauf quelques exceptions évidemment parce qu'il y a toujours des exceptions c'est évidemment totalement contradictoire mais quand on a vu que Michel de Saint-Pierre faisait ses pèlerinages à Jérusalem avec le grand Arbain de France et était membre de la LICRA on n'est plus à une contradiction près il faut replacer bien sûr Louis Saleron dans le contexte d'itinéraire autre citation de Louis Saleron trois numéros plus tard numéro 258 d'itinéraire page 107 voilà ce que dit le grand défenseur du catholicisme traditionnel et de l'ancienne messe je cite bref Téliard et Vatican II sont dans le vrai leur église est bien celle à laquelle nous devons nous fier point fermé les guillemets voilà ce que Jean Madiran était capable de laisser écrire dans itinéraire numéro 258 page 107 bref Téliard de Chardin et Vatican II sont dans le vrai leur église est bien celle à laquelle nous devons nous fier et effectivement en laissant écrire cela quelques années plus tard Jean Madiran et ses collaborateurs vont effectivement rallier Vatican II et leur église et l'église de Téliard c'est exactement la situation actuelle de Jean Madiran il ne faut pas croire que Louis Saleron est une exception que c'est un épiphénomène que c'est juste bon bah il y a oui vous dites ça de Louis Saleron mais enfin bon c'est un auteur il y avait bien d'autres auteurs dans itinéraire et bien non ce n'est pas du tout un détail ce n'est pas du tout une exception parce que Louis Saleron de par son âge son autorité son passé ses diplômes et ses capacités intellectuelles et bien avait une énorme influence et il va faire école on voit dans les dix dernières années de la revue itinéraire une génération de disciples de Louis Saleron à tendance ésotérique dans la filiation de René Guénon de Julius Evola de Chiron et de Jean Borella je citerai Marc Demme Yves Daoudal et Yves Chiron nous verrons en détail en quoi mais ces auteurs là sont très influents Marc Demme est mort Dieu est son âme mais Yves Daoudal et surtout Yves Chiron professeur dans une école de la fatalité donc à Châteauroux et si vous voulez pourrit l'intelligence des jeunes élèves de seconde première terminale depuis plus de vingt ans et il est toujours là donc comprenons bien que cette revue itinéraire si vous voulez a encore une emprise très très forte pour détruire les intelligences encore aujourd'hui par les disciples Yves Daoudal est écrit dans présent c'est lui qui a succédé à l'abbé Lefebvre et qui a pris la revue La Pensée Catholique donc dans tous les milieux ralliés si vous voulez Saint-Pierre etc Yves Daoudal a eu une influence très très grande c'est un des maîtres à penser alors il est 21h50 je ne vais pas entamer l'étude de Gustave Thibon parce qu'après ça nous mènerait vraiment trop loin je pense que déjà avec Louis Saleron et Jean Housset vous avez eu un certain nombre d'informations et pour certaines assez émotionnantes si je puis dire on n'a pas l'habitude de parler de ces auteurs là comme ça mais pourtant c'est la vérité alors si vous avez des questions et bien je suis à votre de